Goutemorgen, allez yiden, les suçusra, aujourd'hui, il est le nishmat François Fadji Ben Khana. Janine Rut Batwartu Na Mazal Fritnale, Achaïa Bat Mazal Tov, Lucien Batreina, Klon Shlomu Ben Shalom et Moshe Ben Yaakov Tarab. Si vous souhaitez, voici les une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelle, nous étudions Massechet Gittin, Perek Tet, Mishnah Dalet, Shloshah Gittin, Psollin, l'Ibnisset, Avlad Kacher. On s'intéresse dans notre Mishnah à la signature des témoins. Vous savez que dans la Torah y'a marqué, Alpi Shnayim Edim Yaakov Davar, sur la bouche de le témoignage de deux témoins, les choses seront prouvées, maintenues. Je ne sais pas, Yaakov Davar, comment le dire ? D'accord, on asseuera, on posera des évidences pour ensuite trancher les jugements au Betedim. D'accord ? Il faut deux témoins nécessairement. Et dans les lois des femmes à marier, il y a marqué... On ne fait rien pour les lois, pour ce qui concerne les femmes, s'il n'y a pas deux témoins. Lorsqu'on marie une femme, il faut deux témoins, on prend Solakupa, on désigne deux témoins, et ainsi aussi pour le divorce d'une femme, il faut nécessairement deux témoins. La question c'est deux témoins et qu'est-ce qu'on en fait avec deux témoins ? Qu'est-ce qu'il faut en faire exactement ? Est-ce qu'il faut... Alors, pourquoi ? Parce qu'écrire le Geth, ça implique en fait deux étapes essentielles. L'écriture du Geth, et après la transmission du Geth. D'abord on écrit un Geth, en bonne et due forme, avec plein de lois. Un Geth, c'est un contrat qui précise qu'à telle date et à un... Un tel va divorcer un tel, et on signe, on fait signer... Alors, tel qu'il est d'usage, c'est qu'on fait signer ensuite deux témoins, et après on donne le Geth de nouveau devant deux témoins en plus. Mais comme ça, on a eu des témoins sur l'écriture, et des témoins sur la transmission du Geth. Ça, c'est quand on a un choix assez... un éventail assez large, avec plein de gens à disposition. Maintenant, ce qui nous concentre dans notre Mishnah, c'est à savoir le strict minimum pour pouvoir donner un Geth. Dans quoi il faut deux témoins ? Est-ce qu'il faut deux témoins en moment de la transmission, et on se moque de l'écriture ? Est-ce qu'il faut au contraire deux témoins sur l'écriture du Geth ? C'est pas exactement le sujet explicite de notre Mishnah, mais la Mishnah, elle va nous entrer directement dans des situations beaucoup plus délicates. Avec trois Gethines. Trois sortes de Geth que, a priori, ils sont invalidés, et ils sont pas bons. On n'a pas le droit de divorcer une femme avec ça. Mais à post-à-dire, si elle l'a déjà donné, on va pas lui demander de réécrire un deuxième Geth, si toutefois elle a déjà eu un enfant. Je revirerai un petit détail, juste, c'est... On va lui demander d'écrire un deuxième Geth. Mais si toutefois elle s'émarie et qu'elle a eu un enfant, on va pas dire que c'est un Mamser, on va plus leur demander d'écrire un autre Geth. Laisse tomber, c'est pas la peine de faire sortir du Laaz, des ragots, sur un enfant qui est concrètement Geth. Il y a trois Geth qui sont invalides, qui sont invalides, qu'il ne faut pas divorcer une femme avec une femme. Mais, malgré tout, s'il lui a donné un de ces trois Geth, elle est partie ensuite se marier, à Vlad Kacher, le Vlad, l'enfant qui naîtra, sera quand même Kacher. On va pas lui dire que c'est un Mamser, parce qu'en fait, il n'était pas divorcé du premier mari, donc forcément le deuxième mari s'est devenu un étranger. Non, et bien, à posteriori, l'enfant, il sera Kacher et ce sera plus un Mamser. Les trois cas, d'abord je les présente, après on approfondit un petit peu plus. Katav viktaviado ven alavedim. S'il a écrit un Shtar de sa propre main, et il a fait signer aucun témoin, et donc en fait, je vous dirais de la suite, c'est qu'il a donné 100 témoins non plus. Et bien, figurez-vous que c'est quand même Kacher. C'est un très grand ridot. Ou bien encore, Yesh alavedim, il y a dedans des témoins. Ve'en bozman, mais il n'a pas mis de date. Ou encore, Yesh bozman, il a mis une date. Ve'en boelad errad, mais il a écrit juste, il a fait signer un seul témoin. Are'elouch rocha get'impsuline. Tels sont les trois get' qui sont invalidés, a priori. Ve'emnissed, mais si elle s'est mariée, alors avlad Kacher, l'enfant qui naîtra, on dirait qu'elle est Kacher, on ne dira pas que c'est un mamzer et qu'elle n'a pas eu un bon get pour divorcer. Et je vais arrêter là pour le moment pour expliquer un petit peu mieux. C'est assez délicat. Voilà, on va progresser à partir du cas le plus grave. Le cas qui est formellement défendu, c'est si toutefois il y a un saufère, faites attention, je vous précise, il y a un cas où il y a le saufère qui écrit, le scribe, il y a un cas où c'est le mari qui écrit. C'est là où il va y avoir le petit jeu de différence. Pour le moment, on va parler d'un cas où il y a eu un saufère qui a écrit, un corps étranger, une personne étrangère. Je lui dis, écris un get pour ma femme, et il écrit un get pour ma femme. Et après, je prends ce get et je le donne à ma femme, et il n'y a aucun témoin signé, et aucun témoin présent au moment où je lui transmets le get. Donc en fait, il s'avère que là, c'est là l'interdit, le fait qu'on a donné un get sans aucun témoin. Il n'y a aucun témoin, ni qui valide le STAR, le contrat, et ni qui, ensuite, qui sont là pour témoigner qu'on l'a transmis. Parce qu'en théorie, il aurait fallu qu'il y ait le saufère qui est écrit, et qu'il y ait deux témoins qui signent. Et là, figurez-vous que c'est une marloquette très grande dans le get, on l'a déjà évoquée. Là, elle réapparaît entre les lignes. C'est Rabbi Meir, l'auteur du Zébé de la Mishnah, contre Rabbi El Hazard, dans la suite de la Mishnah. Mais, ils sont en discussion sur l'approche au get. Mais concrètement, dans les faits, ils sont tous les deux d'accord, plus ou moins. On va expliquer un peu mieux après. Mais pour le moment, il y a Rabbi Meir qui me dit, écoute-moi, quand la Torah insiste sur écrire que tout ce qui concerne les lois des femmes mariées, divorcées, il faut nécessairement deux témoins, pour le get, quand tu vas prendre le principe et tu vas l'appliquer sur le get, ce qui nous intéresse, c'est que le get, tu l'écrives et tu le fasses signer par deux témoins. Dès que tu l'as fait signer par deux témoins, même si tu le transmets et qu'il n'y a plus de témoins du tout, au moment où tu transmets, tu transmets toi tout seul avec elle, elle est quand même divorcée. Parce qu'en fait, le principe, il est que les témoins qui sont dans le get, c'est eux qui valident, qui disent ça, ils attestent que la femme a été divorcée parce que le get est arrivé dans sa main. Les témoins, ils sont nécessaires que pour faire, pour donner un petit peu plus de... Il y a beaucoup de long-dès, c'est-à-dire, dans les chiots, ça s'étudie très longement le get-in. Mais le principe, il est relativement simple. Le get, c'est quelque chose qui, concrètement, c'est un contrat. Ce qui certifie et qui donne toute la force du contrat, c'est le fait de le signer. Dès que le contrat, il est signé, c'est comme un chèque bancaire. C'est-à-dire, il y a la signature avec la banque, c'est un chèque bancaire, quoi, le chèque bancaire, qui a, dès que c'est signé, toute la force, elle est dedans. Maintenant, tu fais attention, tu ne le laisses pas traîner, mais dès que tu le transmets, ça fonctionne. C'est incontestable. Même principe aussi, le get, on t'a demandé de le signer, de mettre des témoins dessus, pour faire que maintenant, c'est plus du papier avec de l'encre qui a été versé dessus, mais qui a eu aussi un témoignage de personnes qui témoignent qu'effectivement, tu es prêt à divorcer ta femme, tu as préparé tout le contrat qu'il faut. Si, concrètement, on n'a pas vu ensuite la transmission de ma main, il n'y a aucun problème. Dès que la femme, elle le sort, elle a ici un témoignage en main qui nous dit qu'elle est divorcée. Ok ? Ça, c'est l'idéal, un soffaire qui écrive, le témoin qui signe. Mais figurez-vous qu'on n'est pas astreint à être aussi rigoureux, selon la Torah. Et Bidah Rabana, ils ont insisté d'en faire un peu plus. Donc, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, vous savez, ça veut dire quoi signer un guet ? Qu'est-ce que ça veut dire signer ? C'est que quoi ? J'écrive moi ? C'est qu'en fait, je fasse, en théorie, un signe quelconque qui prouve que celui qui va avoir le guet, qui va voir que, oh oui, effectivement, ça c'est moi, c'est Harry Daran qui a signé, qui va reconnaître. C'est le principe de la signature, d'avoir quelque chose d'assez iroudi, d'assez personnel, d'assez caractéristiques, de moi, qui prouve que je suis derrière, je couvre ce qui est en train de se passer en ce moment. Je donne mon aval. D'accord ? Donc, c'est ça témoigner. Selon ce principe, je vais vous poser une question. Est-ce que je peux écrire une phrase rigolote, ou je suis obligé de signer mon nom ? En théorie, dès que je vais écrire des lettres qui vont prouver que c'est moi qui écris, que n'importe quel graphologue, il va voir mon écriture, il va dire, c'est sûr, c'est moi qui ai écrit. Il va dire, c'est Harry Daran qui a écrit, je reconnais son écriture. Il a sa manière de former les L et les S et les R. C'est lui. D'accord ? Donc, de ce fait, le simple fait d'avoir écrit un guet, c'est en réalité aussi une attestation qu'il y a ici une personne qui se trouve là. Et selon ce principe, je passe directement au troisième cas de la Mishnah, qui est que c'était le Il a écrit la date, laissez la date pour le monde de côté, mais il y a un seul témoin qui signe, et ça marche. Parce qu'en réalité, il y a deux témoins. Il y a le scribe, le sofer, lui il a écrit, il a écrit tout un texte, on voit son écriture, on voit qu'il est là. Et à part ça, il y a la signature, ça fait deux témoins. Chachami m'a imposé que tu fasses malgré tout deux témoins, comme il faut, en plus de l'écriture. Mais à postériori, ce guet, il est quand même validé parce qu'il y a concrètement deux témoins. De ce fait, je fasse maintenant au premier cas de la Mishnah, avec à présent autre chose. Il n'y a aucun témoin qui est signé, entre moi et elle, je lui écris, moi le guet et je lui donne. Les témoins, c'est que pour attester qu'effectivement, je veux divorcer ma femme, et je veux transmettre ça dans ses mains. Enfin, dès que j'ai écrit, dès que j'ai moi-même écrit, tout celui qui va voir cette écriture, il va voir que c'est moi qui a signé dès que je vais lui transmettre ça. Elle, elle va sortir devant n'importe quelle personne, elle va dire « Ah, c'est ton mari, tu as divorcé, alors ? » Nous, on est les témoins en ce moment qui t'a donné un papier qui est validé. Ça, c'est un grand chidouche. C'est le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire qu'il a dit que Sa propre main, c'est considéré comme le témoignage, parce que tout celui qui va se copier, il voit que c'est Harry Darman qui a écrit ce guet à sa femme. Donc, en fait, il a divorcé. On voit ici, n'importe quelle personne qu'il voit, il est lui-même témoin que c'est lui-même qui est divorcé. C'est le plus grand témoignage, en fait, qu'on sait que c'est le premier cas, le troisième cas, et puis à présent, on va faire le cas du milieu. C'est autre chose. Concrètement, écrire un guet, on avait dit dans la Mishnah précédente, on avait appris que Goufoshelget, il faut dire Arat, Mouteret, Lecholadam, on avait écrit une formulation. On n'avait pas précisé qu'il faut écrire un Zman. Il n'y a pas nécessité concrètement d'écrire le Zman, d'écrire une date dans le guet. Seulement, Khamim ont instauré qu'il faut, malgré tout, écrire une date dans le guet, pour la simple raison, en fait, qu'il y a deux raisons qui sont évoquées. Une raison économique que depuis le moment où j'ai décidé d'écrire le guet, je perds mes droits sur de consommer tous les biens qui appartenaient à ma femme. Avant de me marier, ma femme, elle avait des biens. Quand je me suis marié, j'ai eu un droit d'exploiter ses biens. Dès que je la divorce, elle récupère ses biens. Pour qu'on puisse définir, qu'on sache clairement à partir de quand je l'ai divorcé, et donc j'ai plus de droits, c'est depuis le moment où j'ai signé le guet. De ce fait, vraiment assuré que tu écris le guet comme ça, il ne va pas avoir de découpir avec les perotes. Ça peut faire des graves problèmes, on ne va pas trop extrapoler. Ça peut faire des graves problèmes de... Imaginez que la femme, je l'ai divorcée, elle a récupéré, c'est bien, elle l'a déjà donné à quelqu'un d'autre à exploiter. Et après trois ans, je dis, mais je viens de te divorcer, là, qu'est-ce que tu fais ? Et donc dans ce cas-là, c'était moi qui étais Mourzac, rends-moi tout. On va commencer à faire des dintorahs et des procès infernaux. Donc du coup, on a instauré, on écrit la date. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est qu'à part ça, il y a des fois où un mari va se marier avec une femme qui est proche parent de lui, par exemple, ça peut être sa nièce, on a le droit de se marier avec sa nièce. Imaginez qu'après cette fille-là, elle va avoir un écart, par exemple. Alors le mari, il est furaxe, il est fâché contre elle. Mais concrètement, il n'a pas envie que la fille de son frère va se faire tuer. Il va lui écrire en cachette un guet, après coup, il va dire « Ah non, en fait, elle était déjà divorcée au moment où elle a eu le rapport extra-conjugal. » Donc du coup, Khamim en sauré, t'expris une date, comme ça, on ne sait ce qui se passe, d'accord ? Donc on a les trois guets que, concrètement, Khamim m'ont dit « Tu ne divorces pas une femme avec un guet pareil. Si tu lui donnes un guet pareil, tu lui redonnes un guet. Mais si toutefois, elle s'est remariée et qu'elle a eu un enfant, l'enfant est cachère, on ne va pas l'invalider. » Ok, fin de la première partie. Deuxième partie de la Meshat, maintenant c'est la vie de Rabbi El Hazar. Je traduis. Rabbi El Hazar nous enseigne que même s'il n'y a aucun témoignage sur le guet, et ce n'est pas le mari qui a écrit, c'est le scribe. Donc on a un papier qui n'a aucun sens, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoignage. Il y a juste un sauf-her qui a écrit. « Sache que malgré tout, s'il va lui donner devant de témoins, les témoins ne sont pas signés dans le guet, mais ils sont là au moment où il transmet le guet, alors le guet il est cachère. » Et elle pourra dès lors partir, prendre sa quetouba, des biens qui sont même hypothéqués. Je vais vous expliquer après c'est quoi exactement. Parce que sache que les témoins signent sur un guet uniquement à cause du tikuna olam. Vous vous rappelez le bon fonctionnement du monde pour le bien-être de tout le monde, qui n'y a pas d'embrouille, qui n'y a pas d'entourloupe, qui n'y a pas d'ambiguïté. Et on explique un petit peu mieux ce qu'il veut dire Rabbi El Hazar. Rabbi El Hazar me dit « Écoute-moi, sache que quand la Torah nous dit qu'il faut deux témoins, ce n'est pas deux témoins pour l'écriture du guet, on n'impose pas deux témoins pour la signature du guet. Ça suffit même qu'il y ait des témoins au moment où on divorce la femme. Tu sais pourquoi ? Parce que concrètement, à partir de quand, « Edemessira carte », ce n'est pas « Edekhatima carte », c'est la Borghède, on l'a évoqué depuis le premier chapitre. Elle est là, dans toute son ampleur, avec Rabbi El Hazar qui m'a dit « Sache que ce n'est pas le fait de signer le guet, ce n'est pas sur la signature du guet, sur l'attestation du guet qu'on veut le témoignage. On veut le témoignage au moment où tu transmets le guet. » Et ça suffit. Si toutefois, tu as vu qu'on fait signer deux témoins sur un guet, c'est pour une toute autre raison. C'est que Rami m'a instauré aussi que ça suffit de faire, et qu'il faudra même a priori faire signer deux témoins sur le guet pour un autre problème. Imaginez la situation que j'ai donné un guet à ma femme, d'accord, et donc du coup, c'est un guet qui n'était signé par aucun témoin. Je l'ai donné devant deux témoins, et puis finalement, elle aurait fait sa vie, puis moi, je suis un peu jaloux, et un jour, j'apprends que les deux témoins, ils sont morts. Je commençais à lui dire « Mais, j'étais jamais divorcé, qu'est-ce que tu fais là-bas avec l'autre là-bas, là ? Qui t'a permis ? Non, non, non. » Imaginez la situation comme ça. Elle va chercher les témoins, puis on va lui dire « Les témoins, ils sont morts il y a deux semaines. » Du coup, elle n'a plus le témoignage, la pauvre. Comment on fait ? Elle a, en théorie, elle est divorcée, mais tant que je suis moi, c'est moi qui suis cru pour le moment, de remettre en cause. Imaginez qu'on n'a aucun témoin qui sache dire qu'elle ait témoigné. Ouais, imaginez par exemple que j'ai une femme qui est en Amérique, que chaque fois que je suis en Amérique, je la rencontre. À un moment, je lui donnais le guet, et puis finalement, ouais, il y a toutes sortes de situations. La communication à l'époque, c'était un peu plus compliqué, quoi. On pouvait plus difficilement prouver les choses, donc du coup, moi, je débarque, et puis je vais la mettre en... lui secouer toute sa vie en lui disant que ça ne va pas, tu restes ma femme, maintenant. Imaginez la catastrophe. Donc, tu vois, Rami, on va instaurer, écoute-moi, les témoins, vous signer à l'intérieur du guet, comme ça, même si un jour le témoin meurt, on le pourra toujours prouver en disant, non, 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 tu rencontres des histoires, là. Tu vois bien que j'ai un guet de toi. Regarde, il a été signé par Rovane et Shimon. Ah, Rovane et Shimon, ils sont morts. Bien, on connaît les voisins, ils savent très bien le guet, c'est un guet de Rovane et Shimon. Ça y est, on atteste le guet grâce à la signature. Donc, Rami, on va instaurer et qu'on signer à l'intérieur. Mais concrètement, on n'est pas du tout obligé de faire signer des témoins à l'intérieur du guet. Ça suffit qu'il y ait des témoins externes qui voient la scène et la transmission du guet. Ça suffit aussi pour divorcer la femme. D'accord ? Et donc, maintenant, sur ça, je précise aussi la petite phrase des Nechassim et Shobadim. C'est vraiment pas compliqué. Vous savez que si vous me donnez de l'argent et que vous ne me remboursez pas, d'abord, j'ai le droit de vous faire une exécutive de tous vos biens. Qu'est-ce qu'il se passe si, toutefois, vous n'avez plus de biens ? Parce qu'après que je vous avais prêté de l'argent, vous avez aussi vendu votre maison à quelqu'un. Et maintenant, vous n'avez plus d'argent pour m'embourser. Vous savez que j'ai le droit de partir. Les biens, ils sont hypothéqués. Ça s'appelle Nechassim et Shobadim. Ils ont un Chiemout dessus. Ils ont une hypothèque dessus. Et à condition que vous me devez de l'argent avec un ch'tard. Mais si vous me devez de l'argent juste BLP, oralement, avec même deux témoins, mais on n'a pas eu un contrat de prêt qu'on a fait entre nous, il s'avère que je n'ai pas le droit de partir récupérer des biens hypothéqués. Maintenant, lorsque je me suis marié en l'an 2000, je divorce ma femme en 2024. Quand je me suis marié, je me suis engagé de le payer. Donc tout bas. Je n'ai plus d'argent pour payer. Mais en 2005, j'ai vendu ma maison, eh bien, ma femme pourra partir récupérer des biens hypothéqués. C'est-à-dire des biens que j'ai vendus à quelqu'un d'autre. Même depuis 2005, en lui disant, écoute-moi mon ami, lui, il s'est engagé sous la choupa à donner telle somme en l'an 2002. Et en l'an 2000. Et puis, et du coup, je te demande maintenant, donne-moi le bien, tu l'as acheté, il était hypothéqué pour moi, elle récupère le bien. Même si maintenant, elle va venir avec un shtar, avec un get, uniquement un get, qui n'est même pas signé à l'intérieur, mais elle est les deux témoins externes qui témoignent, ça suffit pour qu'elle puisse récupérer la lactouba des biens hypothéqués, pour récupérer des biens qui ont été vendus, d'accord ? Parce qu'il y a bien, ils sont hypothéqués. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine note. Slaha kol tu. C'est tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada